Salut à tous, j'espère que vous allez bien et on se trouve pour une petite vidéo sur les nouveaux commandants ingénierie. On a découvert sur Twitch les nouvelles compétences de ces commandants et honnêtement, ça a l'air pas dégueu. Je me trompe peut-être, mais il y a peut-être moyen, il y a un monde en tout cas, où ils pourront être viables en open field. De toute façon, je vous laisserai découvrir tout ça. N'hésitez pas d'ailleurs si vous voulez me suivre sur Twitch, vous avez le lien en description. J'ai commencé à regarder directement à partir de la deuxième compétence, j'ai raté la première, vous inquiétez pas, vous l'aurez un peu plus tard dans la vidéo. Je vous dis ça, c'est histoire que vous ne soyez pas perdus dans la vidéo. Et bien entendu, je vous referai une vidéo à la sortie de ces commandants pour voir un poste que ça vaut en vrai en open field. Et sur ce, je vous dis bonne vidéo à tous. Putain, c'est pas dans le bon ordre. Faut quitte. Non, on va déjà regarder ça. Alors, vous allez voir ça. Pour la compétence des choses monstrueuses. La vitesse de déplacement des unités de siège est augmentée de 15% et la valeur de santé est augmentée de 40%. Par contre, les stats qui donnent, c'est quelque chose. 40% de santé en plus. Par contre, il n'y a pas de niveau. Ah ouais, c'est au niveau 5. Et plus 15% de vitesse de déplacement. En vrai, pour une première compétence, ça va. Après, on va voir ce que ça donne des unités de siège. Pourriez qu'on jette un oeil sur les anciens qu'on a eus ? Pas la paga. Non, pas la papa. Pas la papa. Engagement. Je pense que les trades, elles sont pas bonnes. Sur les titres. À prendre en compte. Pour des sièges, le laisser au Kraken des 60GT. Mais tu sais, mine de rien, moi j'en ai vu. Je sais pas si c'était du 15-15. Qui jouait avec ça. Avec les anciens binômes. Je pense que c'était du troll. Why not, peut-être ? Ah ouais, ce serait cool. Ce serait cool qu'il y ait peut-être de l'avenir là-dessus. Sous forme de longue portée. Donc en tourelle, les dégâts causés par les attaques normales à longue portée sont augmentés de 15%. Ok, bah on va voir les dégâts qu'ils ont. Chaque attaque de base à longue portée a une probabilité de 10%. Il soit certaine unité léger plus. C'est un dialogue de Richard, donc c'est pas fou. Coefficient de traitement puissance 400. Ouais. Bon, ça va être le truc là, multiplicateur de 400. 400 par rapport à quoi ? Je sais pas. Par rapport à l'attaque de base, mais ok. Coefficient de guérison, puissance 400. Ok. Temporairement incapable de combattre l'équipe récupérée maintenant après son retour dans votre ville. En même temps, il peut être soigné grâce aux compétences du leader pendant la bataille. Mon dieu. Eh, la compréhension, je pense que les trades... On a une augmentation des dégâts. On a de la guérison. De combien... Alors là, aucune idée. Mais ok. Ok, ok. Prochain skill. Tu investis pour nous... Et tu nous dis ce que tu en penses. T'es pas sûr. T'es pas sûr d'investir là-dedans. Honnêtement, je vais peut-être attendre que... Les grosses baleines... Qui ont du coup à investir le fassent. Mais en vrai, ça me ferait kiffé d'avoir une marche comme ça. Une petite marche tourede. Yoga Jin. Putain, ça fait un moment qu'on t'a pas vu. Enfin, que je ne t'ai pas vu. Comment ça va ? Ah oui, bah écoute, je viens de découvrir que les adresses IP du serveur peuvent changer MDR. Mais du coup, vous arrivez quand même à vous connecter ou pas ? J'arrive après, de toute façon. La puissance d'attaque des unités de siège est augmentée de 25%. Mon dieu. Lorsque vous causez des dégâts de choc électrique à distance, la force par balle de l'unité ciblée sera réduite de 20%. Et sa vitesse de marche réduite à 15% dans les 3 prochaines secondes. Incroyable. C'est dingue ça. Choc électrique. Le truc, c'est qu'on a tellement pas les bonnes trades que choc électrique, est-ce que c'est une compétence d'avant ? Genre ça ? Choc monstrueux qui s'est transformé en choc électrique ? Peut-être. Peut-être. Ok, du coup, ça va slow dès que ça va taper. Ça va réduire sa défense un peu comme Erman. Enfin, entre guillemets, vu qu'Erman c'est avec le poison, mais vous avez compris. Ouais, ouais. Jusqu'à là, je vois pas trop de fou. Souvent à longue portée, les gars causés par des attaques normales à longue portée sont augmentés de 25%. 1% de recevoir un traitement de puissance pour prendre certaines de ses propres unités légèrement blessées. Tu sens qu'ils font quand même des tests. J'ai l'impression que là, le truc qu'ils veulent faire, c'est qu'il faut vraiment pas que tu te fasses toucher. Vu que si tu te fais toucher directement en soi, tu vas te faire éclater. Mais là, en gros, si tu tapes à longue distance et qu'on ne touche pas, il y a moyen que ce soit bien, vu que t'as full soin. Et t'as genre des réductions de partout et des décaits augmentés de partout. Donc en vrai, je sais pas. Faut avoir, mais... Pour avoir amélioré toutes les compétences initiales du commandant au plus haut niveau, il peut veiller à peine... Ouais, ok, bon, c'est... Regardez l'expertise, maintenant. Est-ce qu'il y a une dingue sur l'expertise ? Mais pour l'instant, en vrai, je sais pas ce que ça peut donner. Exigence de rage générale. Ah, putain, mais du coup, ça, c'était bien la première compétence. Je ne comprenais pas les screens. Ok, donc on va peut-être comprendre mieux tout ce qu'on a vu avant. Dans les 5 prochaines secondes, les dégâts d'attaque normale en haut portée sont augmentés de 10%. Ok. Chaque fois qu'une attaque de base en haut portée se produit, une unité ciblée causera des dégâts à distance. Recteur sans sens, si vous n'êtes pas à portée, le temps de dégâts seraient juste 50%. Ok, donc ouais, si on passe en mélo, on fait 50% de dégâts en moins, ce qui est énorme. Et du coup, on a regardé l'éveil juste avant. Augmente des dégâts d'attaquement de 10%. Des dégâts critiques. C'est les dégâts de smite, ça ? Est-ce qu'on peut voir un peu ? C'est tellement mal... On voit que dalle. En vrai, c'est un mystère. Est-ce que ça va être bien ? En tout cas, il y a beaucoup d'attaques bonus. Ça fait quoi ? Ça fait 25. 25, donc 50, plus 10 au début, c'est ça ? Et 15. On arrive presque à 80%. C'est énorme, quand même. On va voir ce que ça va donner. Je ne sais pas trop. Les prochains commandants, là. On va regarder dans le donnant, en fait. Exigence du parrain de la rage, des armes à feu, mille de rage, inflige un coup critique à l'emporter. En gros, je pense que c'est le premier, en vrai, qui fait ça. C'est le premier truc à distance qui peut taper plusieurs troupes. Et ça, c'est pas dégueu. Ça a l'air pas dégueu. 2004, plus tous les bonus de lutte du gus, c'est presque du 4 000 de dégâts. 4 000 de dégâts sur 3 troupes. Enfin, ça arrive juste de 15%. Donc, c'est à peu près quoi ? 3 000 7 ? 3 000 6 ? Et ça commence à faire des dégâts, hein. Conquérant de grenades. La puissance d'attaque d'unité de siège a augmenté de 20%. Et la vitesse de déplacement est augmentée de 15%. Ok, la vitesse de déplacement s'en bat un peu les steaks. Sur forme de distance, les dommages causés par les chocs électriques à distance ont augmenté de 10%. C'est quoi ces putains de chocs électriques ? Mais là, en vrai, on va arriver à du 100% de dégâts supplémentaires. Enfin, c'est... On va arriver presque à du 5 000 de dégâts, là. Puissance d'attaque des unités de siège a augmenté de... 20%. Ouais, donc, c'est le récap. 3, 6, 9, 8, 15... Ah, attends. Les cas des coups critiques à mon partage sont augmentés de 10%. Bon, les coups critiques, en vrai, j'ai un doute là-dessus, mais OK. Gouverneur de Naples. La défense des unités de siège a augmenté de 10%. OK. OK. Les troupes ont lancé une compétence active à 50% de chance d'obtenir une couche d'effet d'alarme. C'est quoi cette traduction éclatée ? Qui dure 8 secondes. Cet effet peut être amplifié. Deux couches max. OK. Lorsque vous recevez une attaque de base... Attends, c'est qu'encore ces conneries, là. Une couche d'effet d'alarme. Coefficient des cas de coups critiques à distance. OK. Lorsque vous recevez une attaque de base, consommez une couche d'effet d'alerte pour afficher un coup critique à distance à l'attaque et appliquer un effet main libre qui dure une seconde. Attends, voilà. Regarde, en fait, depuis tout à l'heure, les deux commandants, ils parlent de ce coup critique. Je pense que les traductions, elles sont tellement mal faites. En vrai, je ne sais pas si ça donnera des coups critiques, mais ça a l'air de faire des dégâts. Affrontements de chevalier. Les dégâts subis lors d'une contre-attaque à distance seraient justes de 20%. Ça, c'est vraiment pas dégueu. Lorsque vous recevez une attaque de base, il y a 10% de chance que dans les trois prochaines secondes, les dégâts d'attaque normales à longue portée de votre propre unité s'augmenter de 40%. Ouais, je pense à du 130 presque. 130 de dégâts d'attaque en plus. Une grande capitaine. Les dégâts causés par les attaques normales à longue portée sont augmentés de 15%. Ok, encore... Mais en vrai, c'est une... Je crois qu'on arrive presque à 150% de dégâts supplémentaires si on proc tout. Donc, sur du 2004 de base, on arrive à du 4008. On arrive presque à du 6000 de dégâts. Ça a abusé, ça a l'air fort. Enfin, je ne sais pas si ça peut rien avoir en vrai sur le terrain, mais... en plus, sur trois troupes. Si vous n'êtes pas à portée de Médis, les dégâts des cookies à longue portée sont augmentés de 20%. À portée de Médis ? C'est qui Médis ? Ok, donc ça, c'est pour lutter de se faire attaquer au corps à corps, je pense. Enfin, on afficherait un peu les dégâts de contre-attaque, mais on ne pense pas que ça sera foufou. Mais en vrai, avec tous les skills qu'il a et tous les bonus à longue portée, il y a peut-être un monde. Vous en pensez quoi, en vrai ? En vrai, je ne vais pas dire que ça a l'air bien, mais... De toute façon, c'est nouveau. C'est une nouvelle mécanique. Donc, je ne sais pas du tout ce que ça peut donner. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501